... Voilà, bonsoir à tous, bienvenue au nouvel épisode sur la formation d'évolution planétaire, avant le dernier épisode de cette série, de cette année. Donc, ce soir, on parle de la migration planétaire. Dans le cours passé, on a vu comment les planètes peuvent se former, grandir, si bien les planètes telluriques que les planètes géantes. Aujourd'hui, on s'adresse à la migration, donc le changement du rayon orbital de la planète dû à ses interactions avec les disques de gaz dans lesquels la planète s'est formée ou est en train de s'est formée. Et c'est un processus très important qui a été particulièrement réalisé avec la découverte des planètes extrasolaires, dont certains sont très, très proches à l'étoile centrale, alors que jusqu'à quand on connaissait le système solaire, on avait un peu oublié que ce type de phénomène devait avoir lieu, même s'il y avait eu des travaux théoriques déjà dans les années 80, prédisant que l'interaction entre les planètes et les disques aurait dû amener les planètes à s'approcher de l'étoile centrale. Donc, voyons comment ça se passe. Donc ici, vous avez une image d'une planète dans un disque, et ce que vous voyez ici, sous forme de carte de couleur, c'est l'anomalie de la densité du gaz dû à l'effet de la planète. Donc, le fond est bleu, ce bleu uniforme, donc c'est la densité initiale du disque, peu importe si c'est le disque en gradient radial de densité ou pas. Et ce que vous voyez en blanc, c'est une surdensité du gaz dû à la présence de la planète. S'il n'y avait pas de planète, l'image serait complètement uniforme, bleu uniforme. Et si vous voyez des régions de bleu foncées, là, c'est par contre un déficit de densité du gaz toujours dû à la présence de la planète. Donc, la planète, l'étoile est là, la planète est là, donc il y a du gaz qui se concentre autour de la planète parce que la planète cherche toujours à faire sa petite atmosphère, comme on a vu la dernière fois. Mais surtout, il y a une onde de spirale de densité, donc densité, vous voyez la couleur blanche, donc une surdensité qui prend la forme d'une onde de spirale lancée par la présence de la planète dans les disques. C'est cette onde de spirale qui va faire tout le travail. Alors, souvenez-vous que le disque est en rotation keplerienne. Donc, par exemple, si je suis dans un repère tournant avec la planète, la planète sera fixe dans ces repères, mais à cause du cisaillement keplerien, le gaz tournera autour de l'étoile dans cette direction, dans une direction contraire aux aiguilles du monde, et le gaz à l'extérieur de l'objet de la planète tournera dans ces repères tournants. Bien sûr, tout tourne autour de l'étoile dans le même sens, mais dans ces repères tournants centrés sur la planète, à cause du cisaillement keplerien, le gaz vers l'extérieur semble se déplacer dans cette direction, donc dans le sens orologique. Alors, et comme vous voyez, l'onde spirale suit un peu cette tendance, l'onde anticipe la planète là où les disques tournent plus vite que la planète autour de l'étoile, et suit la planète là où les disques tournent moins vite autour de l'étoile que la planète. Mais pourquoi il doit y avoir une onde spirale des densités à cause de la présence de la planète ? Donc, prenons l'exemple d'un élément fluide, qui est un peu à l'extérieur de la planète, toujours dans un repère tournant avec la planète, ça c'est la direction radiale, qui part de l'étoile, ça c'est la direction azimutale, la planète est là, elle ne tourne pas parce que son système tournant avec la planète, et là vous avez un élément de fluide un peu à l'extérieur de la planète, et donc dans ces repères tournant avec la planète, son mouvement apparent est du haut vers le bas, à cause du cisaillement queplerien. Ces éléments de fluide arrivent avec une certaine vitesse relative par rapport à la planète, mais rencontrent la planète, et donc c'est comme les rencontres planètes qu'on a discuté la dernière fois, donc la gravité de la planète va défléchir la trajectoire de l'élément du fluide, et en fait, donc la trajectoire, c'est un arc d'hyperbole, et les vitesses, les vecteurs vitesse relative va tourner, donc avec la déflexion de cette orbite. Donc si le vecteur vitesse relative va tourner, maintenant, il n'a plus qu'avant, il avait juste une composante azimutale, il n'y avait pas de composante radiale, parce que l'élément du fluide était sur une orbite circulaire, donc son rayon n'échangeait pas. Maintenant, il a tourné partiellement, donc il a une composante radiale et une composante azimutale. Les vecteurs, en longueur, c'est le même, c'est juste une rotation, mais du fait que maintenant, il a une composante radiale, sa composante azimutale s'est raccourcie, pour conserver la longueur totale du vecteur. Et donc, ça veut dire que, si on compare la vitesse initiale, la composante azimutale initiale de la vitesse avec la composante azimutale que l'élément du fluide a à la suite de la rencontre, cette dernière est un peu moins grande. Ça veut dire que l'élément du fluide a reçu un changement de vitesse azimutale dirigé vers le haut, dirigé dans le sens de la révolution autour de l'étoile. Parce que, souvenez-vous, l'élément du fluide tourne toujours autour de l'étoile. Ils sont descendus souvent parce qu'on est dans un repère tournant avec la planète. Donc, on est en train de donner la rencontre avec la planète qui accélère la vitesse azimutale de l'élément du fluide autour du Soleil. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'élément du fluide doit accélérer et doit répartir vers l'extérieur ? En fait, l'élément du fluide se retrouve là au périéli d'une orbite excentrique. Et donc, il doit répartir et aller vers l'extérieur et acquérir une distance delta R plus grande par rapport à l'étoile, une distance à l'étoile plus grande par rapport à la distance initiale d'une quantité delta R à la suite de cette rencontre. Donc, ça, c'est un petit dessin, mais si on prend une simulation hydrodynamique, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, ça, c'est une ligne de courant, un élément du fluide qui arrive avec une certaine vitesse relative à la planète, encore un système répertournant, donc la planète ne bougera pas. Et vous voyez, cette ligne de courant est perturbée par la planète, elle pique vers la planète à cause de l'attraction gravitationnelle de la planète, mais ceci engendre cette accélération azimutale, donc l'élément du fluide se trouve au périlie d'une orbite excentrique qui répare la phélie et on a bien un gain delta R par rapport à la distance héliocentrique initiale de l'élément du fluide. ensuite, l'interaction avec le reste du gaz ramène l'élément du fluide à sa position initiale, bien sûr, quand on atteint un état stationnaire, toutes les lignes du courant du fluide doivent être des courbes fermées. Ça, c'est pour une ligne de courant donnée, mais si au lieu d'en tracer une, j'en trace plusieurs, voilà ce qu'on voit, toutes les lignes de courant qui font le même type de dynamique et piquent vers la planète et rebondissent vers l'extérieur. Et là, vous voyez que comme conséquence de cette distorsion des lignes de courant, là, les lignes de courant sont beaucoup plus rapprochées que là ou là. Et la densité des lignes de courant représente la densité du fluide. Donc, vous avez ici une surdensité qui est créée par cette distorsion des lignes de courant. Alors, si vous avez une surdensité du gaz, donc c'est une perturbation, cette perturbation tend à se propager dans les disques comme une onde sonore à la vitesse du son. La même chose, quand je parle, je crée des anomalies de densité dans l'air. Ces anomalies de densité se propagent à la vitesse du son. Vous m'écoutez. Donc là, un peu, c'est comme si la planète hurlait pour faire peur aux éléments fluides quand ils passent à côté. Et donc, ben voilà, cet hurlement crée une densité et une surdensité de pression et cette surdensité de pression se propage comme une onde à la vitesse du son, radialement et plus loin par rapport à la planète. Donc, on a cette surdensité qui se déplace radialement vers l'extérieur et pareillement pour les autres éléments du fluide vers l'intérieur. Mais, il ne faut jamais oublier que le disque est en rotation keplerienne, en cisaillement. Donc, votre anomalie de densité qui est créée au voisinage de la planète cherche à se déplacer radialement, mais en même temps, dès qu'elle va dans les disques externes, elle tourne moins vite autour de l'étoile et donc, elle va rester en arrière par rapport à la planète. À l'envers, la perturbation de densité qui est créée à l'intérieur qui se propage radialement vers l'étoile, vu que les gaz tournent plus vite par rapport à la planète, sera transporté en amont de la planète, en anticipant la position de la planète et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un segment de surdensité dans la direction radiale, mais ce segment est tordu sous forme d'une onde qui anticipe la planète dans la partie où les disques tournent plus vite que la planète et suit la planète dans la partie du disque qui tournent moins vite que la planète. Donc, on a bien cette onde spirale des densités. Alors, on peut voir vraiment la planète former cette onde spirale des densités. C'est une simulation tirée d'une simulation hydrodynamique de Frédéric Massé. Frédéric Massé, un professeur français qui est professeur de l'Université de Mexico et probablement le plus grand expert de migration planétaire au monde et il a fait toute une série de simulations extrêmement didactiques que j'ai repris et donc la plupart des animations que vous verrez dans ces cours sont l'œuvre de Frédéric Massé et tout le mérite va lui. Donc, voilà un disque, il y a l'étoile, la partie noire au centre que vous voyez, en fait, c'est toujours parce que quand on fait des simulations hydrodynamiques, on ne peut pas arriver trop près de l'étoile. Les mouvements des révolutions autour de l'étoile seraient trop vite et donc la simulation numérique aurait des problèmes des résolutions temporales, spatiales, etc. Donc, on simule toujours un disque sauf la partie interne mais bon, on a vu aussi lors du premier cours qu'il y a effectivement un bord interne au disque du troncage magnétique donc en fait, ce n'est pas une approximation si mauvaise. Donc, la couleur, maintenant, ça veut dire densité uniforme, on introduit une planète et voilà, la planète est introduite et très très vite comme vous voyez génère cette onde de spirale des surdensités représentée ici par la couleur blanche et ce qu'il faut donc observer est que cette onde de spirale est en rotation autour de l'étoile avec la planète donc en corotation avec la planète. Ça veut dire donc que si au lieu d'avoir un système en repère fixe inertiel comme celui-ci je passe dans ce fameux système des coordonnées tournantes avec la planète ben là, vous voyez que la planète est stationnaire parce que le système des repères tourne avec la planète donc elle est stationnaire par construction et l'onde qui est solidaire en corotation avec la planète apparaît stationnaire aussi et donc ça, c'est important parce que le gaz n'est pas stationnaire du tout dans ses repères donc dans la partie interne les gaz tournent plus vite donc ça veut dire que les gaz sur son orbite traversent l'onde spirale d'une part à l'autre puis fait un tour puis la retraverse à nouveau et dans la partie externe il tourne dans cette direction-là et donc il rencontre l'onde spirale la traverse et continue son orbite et après l'orbite considérons les disques considérons les disques en deux parties d'abord les disques externes donc cachons les disques internes regardons les disques externes qu'est-ce qu'on voit dans les disques externes ? un gaz plutôt uniforme sauf c'est tonne de spirale des densités donc là il y a une surdensité de matière cette surdensité de matière est distribuée mais clairement derrière la planète donc cette surdensité qui est derrière la planète qui suit la planète va exercer une force de gravité sur la planète qui est dirigée comme ce vecteur rouge donc c'est un vecteur qui a une composante azimutale dirigée contre les mouvements de la planète donc cette force ralentit la planète et si vous ralentissez quelque chose en orbite vous lui enlevez du moment cinétique de l'énergie et donc vous forcez l'objet à s'approcher à l'étoile centrale à spiraler un peu comme les satellites artificiels qui frôlent l'atmosphère terrestre sont freinés par l'atmosphère et donc finalement ils tombent sur Terre donc c'est clair que les bras spirales dans les disques externes freinent la planète et donc forcent la planète à migrer vers l'étoile mais bon il n'y a pas que le disque externe il y a aussi le disque interne le disque interne c'est exactement l'inverse on a une onde de spirale de densité qui dévance la planète et donc cette surdensité qui est devant la planète va exercer une force de gravité qui est dirigée dans l'autre direction cette force de gravité est une composante azimutale qui tente plutôt à accélérer la planète sous son orbite et donc la pousser vers l'extérieur donc la planète est prise et tiraillée entre l'effet du disque externe et l'effet du disque interne qui cherche à pousser la planète dans des directions opposées alors est-ce que pour autant on a un équilibre ou est-ce qu'il y a un des deux disques qui gagne et bien en général c'est le disque externe qui gagne et pour une raison très simple donc supposons par exemple déjà que la densité du disque soit plate c'est-à-dire constante il n'y a aucune dépendance radiale la densité du disque est la même radiellement les points principaux sont que les disques des gaz aient une rotation sous-keplérienne je pense que je l'ai dit à chaque cours c'est très important c'est dû au fait qu'il y a la pression dans les gaz cette pression se mesure comme la vitesse du son au carré fois la densité du gaz et si vous vous souvenez que la densité du son c'est le produit de l'auteur du disque fois la fréquence des rotations h donc l'auteur du disque h fois la fréquence des rotations oméga donc au carré parce que sa vitesse du son est au carré cette quantité est à peu près proportionnelle à r parce que h est typiquement proportionnelle à r et oméga est 1 sur r à puissance 3,5 donc qu'est-ce que je dis donc ça c'est proportionnel à 1 sur r donc r au carré divisé par r au cube la densité volumétrique du gaz égale à la densité des surfaces sigma divisé par h donc divisé par r donc ça c'est typiquement la densité du disque divisé par r au carré c'est rare que les disques les disques normalement décroient avec la distance en plus donc ça c'est il y a un gradient négatif des pressions donc il y a un gradient de pression qui ralentit qui s'est soustrait crée une force qui s'est soustrait à la force de gravité solaire et donc fait ci que les disques pour être en équilibre tournent autour de l'étoile un peu moins vite que la vitesse keplerienne c'est pour ça qu'on parle des rotations sous-keplerienne et c'est ça qui fait tout qui fait toute la symétrie parce que s'il n'y avait pas cette rotation sous-keplerienne et si les disques pouvaient être en rotation keplerienne les flux du gaz par rapport à la planète seraient parfaitement symétriques ça c'est la planète les flèches vous donnent et les courbes vous donnent les lignes de courant du gaz et vous voyez qu'il y a une parfaite symétrie entre la partie externe et la partie interne donc il n'y a aucune raison que les bras spirales lancés dans les bords externes du disque la partie externe du disque soit plus fort que les bras spirales lancés dans la partie interne du disque mais le disque n'est pas en rotation keplerienne le disque est en rotation sous-keplerienne et donc qu'est-ce que ça veut dire que les gaz qui tournent autour du soleil à la même vitesse que la planète ne se trouvent pas sur la même orbite que la planète se trouvent un peu à l'intérieur donc cette région-là où les gaz un peu montent puis fait une inversion au U et redescend pour revenir ici et remonter à nouveau qu'on appelle la région des corotations qu'on verra encore plus en détail plus tard au lieu d'être centré sur la même orbite de la planète est complètement shifté décalé vers l'étoile et donc des conséquences les lignes de courant se déforment comme celle-ci et donc comme vous voyez ce sont les lignes de courant qui descendent par rapport à la planète dans cette direction qui ont les rencontres proches avec la planète et les lignes de courant qui remontent parce que tournent autour de l'étoile plus vite que la planète sont plus loin que la planète donc clairement la perturbation plus forte est subie par ces éléments des gaz qui descendent dans cette direction et donc les bras spirales externes celui qui traîne par rapport à la planète sera plus fort plus prononcé que l'autre bras spirale qui lui subit une perturbation beaucoup plus faible du fait que ces éléments de fluide ne passent pas aussi près à la planète que les autres qui descendent donc c'est toujours les bras on les voit sous ce diagramme c'est les bras spirales externes qui sont plus prononcés que les bras spirales internes et donc typiquement c'est celui-là qui gagne et donc la planète est freinée et tend à tomber vers l'étoile donc c'est le principe de la migration c'est ce qu'on appelle la migration des types 1 donc qui s'applique à des planètes qui crée juste une onde spirale sans changer globalement la distribution radiale du gaz dans les disques on y reviendra alors puisque donc tout est drive par cette onde la surdensité dans cette onde de spirale cette surdensité est proportionnelle à la masse de la planète parce que c'est la planète qui fait la surdensité par gravité donc l'amplitude de la surdensité sera proportionnelle à la masse de la planète et cette surdensité est proportionnelle à la densité du gaz et donc cette surdensité est aussi proportionnelle à la densité du gaz sigma et donc la vitesse de migration de la planète sera proportionnelle à ces deux paramètres alors vous pouvez penser d'accord mais jusqu'à présent j'ai travaillé sur des disques plutôt plats et si je prends un disque qui décroît beaucoup avec très rapidement avec la distance à l'étoile je vais avoir beaucoup de masse ici donc un sigma très grand dans la partie interne un sigma plus faible dans la partie externe et vu que tu me dis que la vitesse d'immigration est proportionnelle à sigma si sigma est grand ici et petit là du coup le bras interne a une chance de gagner c'est bien pensé mais c'est pas correct et c'est pas correct parce que si vous augmentez les gradients des densités du disque vous augmentez les gradients pression et donc vous faites devenir les disques encore plus sous-keplerien donc si vous avez un disque qui décroît avec la distance je vous l'ai dit donc sa rotation autour de l'étoile suivra une certaine fonction qui est un peu réduite par rapport à la vitesse keplerienne donc à la distance de la planète les gaz au lieu de tourner à la fréquence keplerienne oméga k tourne avec une fréquence un peu inférieure si maintenant vous prenez un disque qui est plus raide donc plus massif dans la partie interne moins massif dans la partie externe du coup vous faites votre disque pour le rendre plus sous-keplerien donc la courbe de rotation descend et passe de cette courbe mauve à cette courbe rouge et donc à la distance de la planète le disque sera encore plus sous-keplerien qu'avant du coup les points de corotation que si les disques étaient keplerien ça serait parfaitement en ligne avec la planète les disques n'est pas un peu sous-keplerien donc un peu décalés vers l'intérieur par rapport à la planète si vous faites les disques plus raides donc encore plus sous-keplerien vous déplacez davantage les points de corotation et donc la figure que je vous montrais tout à l'heure devient encore plus asymétrique et donc vous faites un bras sur les bras externes devient encore plus prononcé les bras internes devient encore moins prononcé du fait que les points de corotation se déplacent vers l'intérieur donc c'est ce qu'on appelle les baffeurs de pression donc c'est pas en faisant un disque plus raide que vous pouvez arrêter cette migration au contraire vous l'excitez et en effet la vitesse de migration donc ça c'est en fait plutôt les couples qui exerçaient par les disques entiers donc la somme entre l'effet négatif du disque externe et l'effet positif du disque interne donc c'est un couple qui agit sur la planète est proportionnel à par rapport à un disque plat donc qui exerce une certaine couple gamma zéro les couples exercés d'un disque qui a un profil en 1 sur R à la puissance alpha est augmenté de ces facteurs 1.468 fois alpha donc alpha ici est la pente du disque ça n'a rien à voir avec la viscosité et d'ailleurs ces types d'immigration sont indépendantes de la viscosité comme on le verra donc il ne faut pas confondre toujours parler alpha comme indice du disque mais malheureusement dans la littérature quand on parle d'immigration type 1 on appelle toujours alpha la puissance de la fonction des densités du disque donc plus vous faites votre disque raide plus vous augmentez alpha plus le couple devient grand et négatif donc la vitesse d'immigration en fait accélère l'onde spirale lancée par la planète dépend aussi de la température du disque donc l'auteur du disque l'auteur des pressions H parce que plus le disque est chaud donc plus il est épais plus la pression est élevée et donc la pression va avoir deux effets tout d'abord l'onde spirale devient moins prononcée parce que l'onde spirale vient d'une densité d'une perturbation dans la densité du disque mais la pression cherche à rendre les gaz incompressibles donc c'est plus difficile de compresser un gaz d'augmenter sa densité s'il a une haute pression et s'il a une faible pression donc si vous augmentez la pression globale du disque parce que vous augmentez la température du disque l'effet de la planète va être moindre et donc la surdensité créée par les rencontres du fluide avec la planète va être moins prononcée en même temps si vous augmentez la pression dans les disques vous augmentez la vitesse du son et donc cette onde spirale devient de plus en plus étendue l'enroulement de la spirale se détend parce que l'enroulement de la spirale la distance entre une spirale et son passage successif en fait est due au déplacement qu'une onde sonore donc à la vitesse du son fait sur un temps synodique donc le temps qu'on met les gaz pour faire un tour complet par rapport à la planète donc plus les rapports d'aspects élevés plus l'onde devient pâle et plus la spirale s'écarte donc on peut le voir sur cette animation donc on met une planète dans les disques il lance une belle onde de spirale et on change lentement la température du disque c'est complètement artificiel mais c'est juste pour explorer la dépendance de l'onde sur les rapports d'aspects du disque et donc sa température et sa pression donc allons-y et vous voyez qu'à fur et à mesure que ce rapport augmente l'onde devient pâle au départ c'est vraiment bien blanche après elle devient plutôt bluâtre donc ça veut dire que la surdensité devient plus faible et au départ vous voyez quatre enroulements de l'onde à la fin vous n'en voyez plus qu'un parce que l'onde est en train de se dilater parce que la vitesse du son est en train d'augmenter donc la spirale s'étale donc le résultat de ça est que les couples sentis par la planète a une dépendance en h sur r commence sur r à la puissance moins deux donc plus les disques chauds moins les couples sur la planète sont forts et la dépendance est quadratique et donc à la fin au résumé pour cette migration de type 1 la vitesse de la planète est donc proportionnelle à sa propre masse parce que c'est la masse qui crée l'onde spirale et donc après c'est cette surdensité qui exerce une accélération sur la planète donc la vitesse de la planète des migrations de la planète sera linéairement proportionnelle à la masse de la planète sera linéairement proportionnelle à la densité de surface du disque sigma parce que la surdensité de l'onde spirale est proportionnelle à la densité du disque si vous n'avez pas de disque vous ne migrez pas évidemment si vous avez un disque très massif vous pouvez migrer très vite parce que le disque est très massif et il est proportionnel à l'inverse du carré du rapport d'aspect du disque donc on peut même écrire une formule donc les changements par rapport au temps la dérivée donc les changements par rapport au temps de HP HP ici c'est les moments angulaires spécifiques de la planète donc en gros c'est la racine carrée de la distance de la planète à l'étoile c'est le moment angulaire le moment cinétique de la planète par unité de masse en fait donc est négatif il y a un coefficient qui dépend de la pente radiale du disque le gradient radial des densités du disque alpha que je l'ai évoqué tout à l'heure est proportionnel à la masse de la planète inversement proportionnel à la masse de l'étoile au carré inversement proportionnel à h sur r au carré linéairement proportionnel à la densité du disque et après vous avez ces facteurs la distance de la planète la puissance 4 la fréquence de la planète la puissance 2 ça fait bien si vous faites l'analyse dimensionnelle la dérivée d'un moment cinétique et donc toutes ces quantités r, oméga, etc. sont évaluées la densité sont évaluées à la position de la planète donc voilà ça c'est la théorie pour cette migration type 1 qui s'applique donc à des petites planètes qui ne changent pas globalement la structure du disque mais créent juste cette onde de spirale de surdensité la distribution radiale du disque elle n'est pas changée parce que c'est une planète relativement de petites masses et elle ne dépend pas de la viscosité on n'a jamais mentionné la viscosité on a mentionné alpha mais comme je vous ai dit ce n'est pas la viscosité dans ce cas c'est la dépendance radiale de la densité de surface très bien maintenant qu'est-ce qui se passe pour des planètes ah non encore une animation qui vous montre en fait cette fameuse migration parce qu'on a toujours vu des ondes etc. on n'a jamais vu la planète migrer donc est-ce que ça migre vraiment oui voilà allons-y donc ça c'est une animation très belle parce que voilà je vais l'arrêter si je peux donc elle montre donc on est encore une fois dans un système repère tournant avec la planète la planète en s'approchant à l'étoile va tourner plus vite autour de l'étoile mais les repères vont tourner plus vite aussi de façon que la planète soit toujours à la même position sur la verticale de l'étoile sinon ça serait un peu hypnotique donc la planète a son onde spirale qui est en corrotation avec la planète donc elle aussi ne va pas tourner va être alignée à l'étoile parce que le système est en corrotation avec la planète et ici vous avez vous verrez la planète qui migre vers l'étoile et pour s'en convaincre parce qu'on a tendance à oublier donc là la planète projette sa trace sa distance par rapport au temps en période orbitale donc initialement la planète est partie à 1 en étant que j'arrête l'animation elle est déjà descendue à 0.95 et maintenant que je vous ai tout expliqué on peut voir la suite donc voilà la fameuse migration planétaire à l'oeuvre et cette onde spirale continue à freiner la planète et la mène vers les bords du disque voilà évidemment comme une fois c'est un système tournant donc en réalité la planète tourne autour de l'étoile donc c'est un mouvement spirale vers l'étoile ce n'est pas un mouvement rectiligne de la planète qui tombe tout droit sur l'étoile bien sûr alors est-ce que cette migration est rapide ou lente etc pour le savoir il faut faire un petit calcul en prenant les formules que je vous ai évoquées tout à l'heure et c'est assez rapide par exemple si on prend une protoplanète d'une masse terrestre qui est en train de se former dans un disque de gaz à une unité astronomique de l'étoile autour d'une étoile de masse solaire immergée dans un disque plutôt typique donc il y a à une unité astronomique une densité de surface intégrée sur la direction verticale de 1700 grammes par centimètre carré c'est assez typique avec une hauteur du disque de 0.05 si vous vous souvenez premier cours c'est typiquement l'auteur du disque en unité astronomique quand on tient compte du chauffage de l'étoile et du chauffage visqueux vous insérez toutes ces quantités dans la formule que je vous ai donnée tout à l'heure et vous trouvez que le temps pour migrer d'une unité astronomique sur l'étoile centrale est de 200 000 ans 200 000 ans est extrêmement rapide les disques la durée des disques on a vu le premier cours avant que la faute évaporation rentre en jeu prend typiquement quelques millions d'années donc on a le temps de tomber sur l'étoile plusieurs fois sur la vie du disque donc c'est un vrai danger pour la survie des planètes au moins pour les déplacer complètement les planètes peuvent perdre complètement mémoire d'où se sont formées pour aller vers les bords internes du disque où on verra finalement elles peuvent s'arrêter vu les dépendances que je vous ai données tout à l'heure une fois que vous avez cette règle du 3 donc cette vitesse de migration pour ce type de valeur vous pouvez appliquer une règle du 3 et pour avoir la vitesse de migration dans n'importe quel cas de figure vous voulez considérer par exemple vous voulez considérer calculer la migration du protoplanète 5 masses terrestres toujours en unité astronomique mais dans un disque qui est 3 fois plus massif et 2 fois plus épais alors qu'est-ce qu'on va faire on prend la même formule et on prend ce résultat donc c'est 200 000 ans voilà puis la planète est 5 fois plus massive la vitesse de migration donc est 5 fois plus rapide donc les temps de migration vont être 5 fois plus courts les disques 3 fois plus massif donc vitesse de migration 3 fois plus massif donc temps de migration 3 fois plus court et les disques 2 fois plus épais donc il y aura une vitesse de migration qui est 2 puissance 2 4 fois moins vite donc un temps de migration qui est 4 fois plus long pour être la multiplication 53 000 ans donc c'est très pratique ce type de formule il suffit de connaître la valeur du temps de migration pour un cas spécifique et après appliquer les changements d'échelle et vous pouvez calculer la vitesse de migration dans tous les cas qui vous intéressent voilà mais qu'est-ce qui se passe si les planètes ont une masse plus importante bon pour le savoir reprenons notre schéma d'origine donc la planète qui génère son onde tout à l'heure on a dit l'onde c'est une surdensité donc il exerce une force de gravité sur la planète le principe d'action et réaction Newton donc si l'onde les bras externes de l'onde exercent une force de gravité sur la planète dirigée comme celle-ci la planète exerce une force de gravité sur l'onde dirigée dans la direction opposée donc la planète tend à accélérer les gaz externes par les biais quand ils passent à travers l'onde et a tendance à freiner les gaz internes quand ils passent à travers l'onde donc en accélérant les gaz externes ils tendent à les pousser vers l'extérieur et en freinant les gaz internes ils tendent à pousser vers l'intérieur donc ça veut dire que si on laisse la planète faire les disques externes s'éloignent et les disques internes s'éloignent de deux directions opposées et va se creuser en creux donc en sillon autour de l'orbite de la planète évidemment les disques ont des forces internes typiquement des forces visqueuses qui cherchent à s'opposer au fait d'être d'être tiraillés par la planète être divisés écartés en deux par la force de la planète ceci dit bon si la planète est suffisamment grande elle peut gagner sur les forces internes du disque et donc ouvrir un sillon comme on va voir sur cette animation donc ici on insère une planète dans le disque et on la fait grandir en masse et vous voyez que l'orbite des gaz autour de la planète vous avez toujours l'onde spirale comme tout à l'heure mais maintenant les gaz autour de l'orbite de la planète ont complètement disparu c'est complètement disparu disparu en grande proportion et donc c'est la région sombre qu'on voit ici parce que les couleurs blanches montrent une surdensité et les couleurs sombres montrent une sous-densité donc la planète a bien ouvert un sillon autour de son orbite et c'est seulement les grosses planètes les planètes massives qui peuvent faire ça parce que les petites planètes exercent des petites forces et sont vite dominées par les forces internes visqueuses du disque donc on voudrait calculer maintenant quelles sont les planètes qui ouvrent un sillon quelle est la forme du sillon quel est l'effet du sillon donc voilà un peu d'équations mais sont relativement faciles à comprendre donc la première équation montre les couples exercés par une planète des masses NP qu'on normalise par rapport à la masse de l'étoile donc on tue les rapports des masses entre la planète et l'étoile sur un anneau du disque qui est situé à une distance de grand delta par rapport à son orbite RP et donc c'est une formule comme celle-là dépend de la masse de la planète au carré il y a un peu de facteur RP et Omega P et surtout elle est inversement proportionnelle à 1 sur delta donc la distance à la puissance 4 bien sûr plus on est loin plus la force les couples exercés de la planète sur les disques est faible parce que les disques l'élément de fluide est très loin d'autre côté les disques si les visqueux a ses forces internes et donc vous vous souvenez du premier cours donc on peut toujours diviser les disques en anneaux concentriques et calculer les couples visqueux qu'un anneau subit à partir des anneaux à côté dû aux anneaux à côté et cette couple on l'avait écrit au premier cours on rappelle est donnée par cette formule donc cette formule qu'est-ce qu'il faut retenir donc elle est proportionnelle à la viscosité plus le disque est visqueux plus le couple visqueux va être fort évidemment s'il n'y a pas de viscosité ce couple est nul il dépend du gradient de la densité du disque donc si le disque est une loi de puissance assez douce c'est relativement faible mais non nul parce qu'il y a ce facteur à un demi et si les disques commencent à avoir des gradients très forts la viscosité s'oppose à ces gradients très forts donc à l'équilibre qu'est-ce qu'on a on a que les gaz les forces doivent s'annuler donc les couples exercés par la planète sur l'anneau un anneau quelconque du disque doivent être égales aux couples visqueux que les disques exercent sur ce même anneau à cause de la viscosité et donc en principe on peut résoudre cette équation et trouver un profil de la densité des surfaces du disque en fonction de la distance à la planète parce qu'on joue sur ces gradients en fait pour exciter ou affaiblir les couples visqueux que les disques exercent sur eux-mêmes pour contrebalancer les couples que la planète exerce sur les disques donc on peut le faire et on trouve un profit par exemple dans cet article la nuit de cette approche qui est correcte en principe et que si vous êtes sur des disques vous avez des disques à faible viscosité donc nu et très petit ça vous donne des pentes énormes proportionnelles à 1 sur nu et dans la limite où la viscosité tend à zéro vous aurez que ces gradients de la densité tendent à l'infini donc les sillons vont avoir une profondeur infinie et une largeur énorme ce qui n'est évidemment pas physiquement possible donc cette approche en fait oublie que les disques doivent être stables selon la condition des relais et s'il n'est pas stable selon la condition des relais il devient turbulent lui-même donc même si initialement j'ai une viscosité très faible parce que je n'ai pas une turbulence dans les disques si les disques deviennent instables selon la condition des relais ils commencent à devenir turbulent et la turbulence génère une viscosité qui du coup n'est plus petite et la condition des relais on l'avait vu dans le deuxième cours je pense donc est liée à la dérivée sconde de la densité du gaz dans les disques la dérivée sconde radiale de la densité du gaz dans les disques donc il faut que cette dérivée sconde ne soit pas trop grande pour que les disques soient stables si elles deviennent trop grandes les disques deviennent instables génèrent ces tourbillons la viscosité monte et donc en fait il y a une pente maximale que la densité de surface peut avoir sur les bords des sillons ouverts par la planète qui est celle qui la limite qui satisfait la condition des relais donc il y a une pente maximale qui satisfait le fait que la dérivée sconde multipliée par l'auteur du disque doit être égale à moins 1 donc si on rajoute ces critères qui limitent les gradients des densités du disque voilà cette approche qu'on a simple donne des résultats assez fiables et on voit les résultats ici donc ça c'est le résultat d'une série de simulations numériques pour montrer justement que dans la limite où la viscosité est nulle les sillons n'ont pas une profondeur infinie ni une largeur infinie donc on prend toujours une planète de la masse de Jupiter et on fait plusieurs simulations dans différents disques qui ont des viscosités différentes donc là c'est moins le logarithme de la viscosité donc ici la viscosité est 10 à la puissance moins 4.5 en vert 10 moins 5.5 10 moins 6.5 10 à la puissance moins 7.5 et à la fin c'est viscosité nulle et vous voyez ici les profils des densités du disque initialement c'est un profil plat donc si le disque est assez visqueux même une planète comme Jupiter oui ouvre un sillon sur son orbite mais ce sillon n'est pas très profond c'est juste un facteur 3 sur la densité il y a un déficit d'un facteur 3 de la densité par rapport aux régions distantes du disque mais si vous diminuez la viscosité ce sillon devient plus profond plus large vous retrouvez la densité en perturbée plus ou moins par rapport à la planète que dans les cas plus visqueux mais si vous continuez à descendre la viscosité du disque à un moment donné les sillons s'arrêtent ils arrivent à sa condition limite et sa condition limite est justement due au fait que plus raide plus profond que ça ça donnerait des pentes encore plus raides et ces pentes plus raides engendraient cette turbulence parce que les disques perdent sa stabilité des relais et donc du coup la viscosité nulle en fait ça n'existe pas voilà donc mais les planètes géantes ouvrent bien un sillon plus ou moins profond selon leur masse évidemment plus la planète est géante plus le sillon sera profond et moins les disques est visqueux plus le sillon sera profond avec cette limite donc l'effet si la planète ouvre un sillon ça a un effet sur la migration ça c'est indéniable et on va le voir tout de suite donc la même présentation que tout à l'heure voilà donc on a comme tout à l'heure la planète qui la même représentation donc le système qui tourne avec la planète qui migre donc le système tournant accélère de façon de garder toujours les mêmes azimuts de la planète on voit son onde on voit la trace de sa distance à la planète en fonction du temps en période orbitale donc la vitesse des migrations mais la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure cette fois on fait augmenter la masse de la planète et donc à un moment donné la planète ouvre un sillon et donc vous pourrez voir l'effet sur la vitesse des migrations sur les graphiques donc voilà la planète migre grossit et commence à ouvrir son sillon voilà les sillons s'ouvrent qu'est-ce qu'elle fait la migration elle ralentit sensiblement donc une planète massive c'est pas parce que la planète est massive au contraire dans la migration type 1 plus une planète est massive plus une migration rapide mais cette fois il y a un changement radical dans la distribution du disque du gaz dans les disques en gros il n'y a plus de gaz à proximité de la planète c'est là où la planète crée cette plus grosse interaction avec les disques du coup il n'y a pas de gaz pour interagir et donc la planète ralentit parce que les perturbations qui peuvent exercer sur les gaz se font plus loin qu'avant quand les gaz étaient partout y compris sur l'orbite de la planète donc on parle dans ce cas dans beaucoup de fantaisies avec les planètes qui n'ouvraient pas des sillons qui avaient juste créé une onde spirale on l'appelait la migration type 1 pour les planètes qui ouvrent un sillon dans la fantaisie on l'appelait la migration type 2 et donc la migration type 2 à première vue doit être simplement proportionnelle à la viscosité du disque pourquoi donc une planète une fois qu'elle a ouvert les sillons elle est coincée à l'intérieur de son sillon si elle s'approche trop au bord interne du sillon elle s'approche du disque interne dans le disque interne il y a les bras spirales qui dévancent la planète et qui tendent à pousser la planète vers l'extérieur et donc s'il s'approche trop du disque interne s'éloigne du disque externe donc le disque interne gagne et repousse la planète vers l'extérieur revanche si la planète s'approchait du bord externe du sillon elle s'approche du disque externe s'éloigne du disque interne donc l'onde spirale lancée dans le disque externe domine et repousse la planète vers l'intérieur donc la planète est coincée dans son sillon la seule manière de la faire migrer vers l'étoile c'est déplacer tout le disque et son sillon mais les disques pour déplacer tout le gaz dans les disques les disques se déplacent un disque d'accrétion mais les disques d'accrétion se déplacent radiellement les gaz à une vitesse due à la viscosité qu'on avait vu être lors du premier cours égale à moins 3,5 fois la viscosité du disque divisé par la distance à l'étoile et la planète ne peut pas migrer plus vite que ça parce que les disques ne suivraient pas et donc si la planète avait envie de migrer plus vite elle va rebondir sur les bords en termes du disque il faut attendre que les disques externes s'accrètent vers l'étoile à cette vitesse et donc forcément la planète aura la même vitesse que la vitesse globale des déplacements radials du gaz dans les disques moins 3,5 nu sur air et donc cette vitesse est indépendante de la densité du disque et indépendante de la masse de la planète dépend seulement de la viscosité et ça c'est le travail et l'article séminal historique de Bill Ward de 1997 bien jusqu'ici c'est plutôt simple je ne sais pas je pense maintenant il y a des complications et les complications ne viennent pas d'une mathématique plus compliquée au contraire aujourd'hui il n'y a pas de formule qu'il y a des dessins et des animations mais simplement il y a d'autres processus que dans cette première analyse on n'a pas trop considéré et que donc tout doucement on va considérer le premier c'est l'effet du gaz qui est en corotation avec la planète parce que jusqu'ici j'ai un peu triché donc j'ai toujours dit à l'intérieur de la planète les gaz tournent autour de l'étoile plus vite que la planète à l'extérieur ils tournent moins vite que la planète c'est vrai mais en fait les éléments de fluide qui ont presque l'orbite de la planète eux ils hésitent et ce qu'ils font en fait font une dynamique un fer de cheval qui est montré par ces courbes de niveau et montré aussi par cette animation donc là vous avez un élément de fluide donc la dynamique est montrée dans un repère encore une fois qui tourne avec la planète autour de l'étoile donc la planète son onde est stationnaire les éléments de fluide ne le sont pas les éléments qui sont loin de la planète vont tourner comme ça les éléments qui sont loin de la planète à l'extérieur vont tourner comme ça et ceux qui sont proches de l'orbite de la planète vont faire ces mouvements d'aller-retour en fer de cheval à cause de la forme et alors qu'est-ce qu'ils font ces éléments de fluide ils font une inversion au U ici et donc quand ils font une inversion au U ici ils passent de l'extérieur de l'orbite de la planète vers l'intérieur donc ça veut dire qu'ils perdent du moment cinétique parce qu'ils vont reçoivre un petit coup par la planète qui les déplace de l'extérieur vers l'intérieur donc on perd du moment cinétique et donc par action réaction vont donner du moment cinétique à la planète donc quand l'élément de fluide fait ces inversions au U là il donne un couple positif à la planète symétriquement quand l'élément de fluide arrive là non j'ai raté ops encore un tour quand l'élément de fluide arrive là il fait une inversion au U en passant de l'intérieur vers l'extérieur et donc là il gagne l'élément de fluide gagne du moment cinétique et donc il l'enlève à la planète par action réaction donc quand il y a cette inversion au U là l'élément de fluide donne un couple négatif à la planète très bien maintenant comme une fois c'est une compétition un qui donne un couple négatif l'autre qui donne un couple positif qui gagne alors prenons ce système ce diagramme et faisons un changement des coordonnées pour passer à la représentation que j'utilise pour la plupart de mes cours en mes graphiques donc qui est la représentation où un axe est la direction radiale et l'autre axe est la direction azimutable donc vous avez compris comment les deux systèmes se transforment et regardons qu'est-ce qu'ils font ces éléments de fluide qui sont dans cette région des corotations alors maintenant dans ce nouveau repère dans la direction radiale direction azimutable la planète on peut la représenter à sa distance à 0,2 pi parce que les coordonnées se ferment donc la planète c'est la même planète qui est située ici et là les éléments des fluides font des tours comme ça voilà alors ouais je m'aperçois que la flèche là est à l'inverse mais c'est pas grave imaginez qu'il soit au-dessus c'est pas grave ah non parce que c'est 0,2 pi donc c'est correct donc j'ai mis les 0 là les 2 pi en bas donc il y a un théorème dans la dynamique qui est le théorème de Liouville et ce théorème dit que le volume canonique est conservé par la dynamique et ce volume canonique il est produit de l'angle azimutable fois donc je vais mieux expliquer vous avez un élément de fluide qui occupe un certain volume donc son volume s'il est mesuré dans certaines variables canoniques il est invariant ces variables canoniques sont l'azimut donc d'phi sera la largeur de son volume dans la direction azimutale et l'autre coordonnée canonique est les moments cinétiques les moments cinétiques spécifiques j pas r les moments cinétiques spécifiques donc dj est l'intervalle des moments cinétiques qui caractérise l'extension radiale de mon élément de fluide et ce produit d'phi dj est conservé donc si j'ai un élément de fluide qui est ici il aura un certain d'phi un certain dj il va faire ma rencontre avec la planète il va faire mon inversion en u il va arriver là il va avoir les mêmes produits d'phi dj parce que le volume canonique est conservé alors l'intervalle d'phi de mon élément de volume est conservé aussi parce qu'en fait il y a toujours deux pi d'un côté et deux pi de l'autre côté donc il ne peut pas avoir de la compression azimutale du stretching azimutale parce qu'il n'y a pas la place c'est toujours deux pi et deux pi de deux côtés en revanche donc si dphi est conservé dj est conservé parce que pour lui dphi dj doit être conservé mais j donc le moment cinétique spécifique est la racine carrée de la distance à l'étoile et donc pour un dj fixe le dr lui sera égal à deux fois la racine dr dj ça s'obtient en faisant le différentiel de la racine dr donc si vous avez le même dj ici que là le dr changera parce que ici on a une distance r de l'étoile et ici on a une distance r' de l'étoile donc mon élément de fluide à la même extension azimutale va avoir une extension radiale qui se dilate d'un rapport r' sur r à la puissance en demi à cause de cette loi de conservation de Liouville et cette relation entre le moment cinétique et la distance à l'étoile très bien mais c'est la même masse dans cet élément de fluide le moment de fluide est la même c'est la même masse ici et là mais maintenant j'ai une extension radiale un peu stretchée d'autre côté la surface physique en termes centimètres carrés augmente non pas comme la racine d'r lié au stretching radial mais comme r à la puissance 3,5 parce que c'est vrai qu'ici on a 2pi et là on a 2pi mais la longueur de la circonférence est 2pi r ou 2pi r prime donc en fait il n'y a pas de stretching dans la direction azimutale en termes d'angle mais il y a un stretching dans la direction azimutale en termes de longueur physique parce que c'est 2pi r ou 2pi r prime donc les volumes de mon élément de fluide en fait se dilatent d'un facteur r prime sur r à la puissance 3,5 mais c'est la même masse et donc ça veut dire que la densité de surface de mon élément de fluide décroît pendant la version a u comme r prime sur r à la puissance moins 3,5 ça c'est très important et ça veut dire que si les disques qui lui a un gradient radial de densité a un gradient radial de densité comme 1 sur r à la puissance 3,5 c'est exactement ce que les éléments de fluide veulent faire quand ils font leur inversion a u donc ça veut dire qu'il y a la même masse qui fait l'inversion en u dans un sens que dans l'autre et donc il n'y a pas de couple exercé sur la planète parce que le couple négatif exercé par ces éléments de fluide sera parfaitement contrebalancé par un autre élément de fluide qui fait l'inversion en u là-haut mais si les disques a voilà mais si les disques a un gradient radial de densité qui est plus raide que 1 sur r à la puissance 3,5 il y aura plus des masses qui fait cette inversion en u dans cette direction que celle qui fait l'inversion en u dans l'autre direction et donc j'aurai ma planète subi un couple négatif et à l'envers si la surface des densités du disque est moins raide que 1 sur r à la puissance 3,5 j'aurai plus des masses qui fait l'inversion en u dans cette direction donc un couple positif à la planète que dans cette direction donnant un couple négatif à la planète donc ça dépend l'effet net de ces éléments de fluide en corrotation avec la planète dépend du gradient radial des densités du disque et ça s'annule seulement quand les disques ont un gradient en 1 sur r à la puissance 3,5 donc si on prend par exemple un disque qui a ce profil de densité donc là déjà ici c'est plutôt plat donc c'est pas comme 1 sur r à la puissance 3,5 mais en plus vous voyez ici dans la partie interne la densité des croix c'est le cas par exemple qu'on a vu lors du premier cours au bord interne du disque là où il y a un changement de viscosité dû à l'activation de l'instabilité magnétorotationnelle ou la troncature du champ magnétique on pourrait être aussi au bord d'un sillon d'une planète géante il y a des cas de figure où la densité du disque peut avoir un gradient positif alors si le disque a un gradient positif le couple de corotation est franchement positif parce qu'il y a beaucoup plus de matière qui fait une inversion de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur et dans ce cas ce couple de corotation qui est fortement positif peut balancer les couples négatifs dus à l'onde spirale qui amène la migration de type 1 qu'on avait discuté tout à l'heure donc voici ce qui se passe donc la planète migre de type 1 mais elle arrive sur la pente et s'arrête donc c'est ce qu'on appelle un piège à planète ça a été mis en évidence par cet article de Frédéric Massé et la localisation du piège à planète dépend juste de la pente du disque et donc si vous prenez des planètes de différentes masses ici vous voyez différentes simulations planètes indépendantes une simulation une planète on plotte après toutes les évolutions sur les mêmes graphiques pour comparaison donc vous prenez des planètes des masses différentes dans les mêmes disques que je vous ai montrés tout à l'heure et vous avez que les planètes d'abord migrent et puis elles s'arrêtent à un endroit donné et si les planètes sont plus légères elles migrent moins vite mais elles s'arrêtent là si les planètes sont plus lourdes elles migrent plus vite parce que la migration type 1 est proportionnelle à la masse de la planète mais elles s'arrêtent toujours là donc c'est un piège à planètes universel qui peut bloquer toutes les planètes donc c'est la clé par exemple pour que les planètes ne tombent pas sur l'étoile quand les planètes migrent dans les disques elles s'approchent à l'étoile mais à un moment donné il y a un bord interne du disque dû à ces changements de viscosité et au troncage magnétique que j'avais évoqué lors de mon premier cours et donc là il y a cette piège à planètes qui est activée et les planètes s'arrêtent c'est pour ça qu'on trouve autant de planètes extrasolaires à proximité de l'étoile et ces planètes n'ont pas disparu dans l'étoile si les planètes pouvaient continuer à migrer jusqu'à l'étoile ce serait vraiment étonnant de voir autant de planètes qui s'arrêtent juste avant l'étoile comme si les disques avaient disparu au bon moment les pièges à planètes sont certainement l'explication de la raison pour laquelle on voit autant de planètes extrasolaires à proximité de l'étoile vous voyez plein d'oscillations vous l'avez vu aussi dans l'animation tout à l'heure la planète n'était pas un peu incertaine dans son mouvement et vous le voyez ici dans les graphiques ces types d'oscillations sont dues au fait que quand vous avez un disque qui a une pente positive comme je l'avais évoqué dans mon deuxième cours il excite des tourbillons par l'instabilité de Rosby et ces tourbillons contiennent de la masse qui perturbe la planète parce que c'est une surdensité des masses un certain azimuth et donc ça crée ces oscillations de la distance de la planète la migration n'est pas une ligne et l'arrêt n'est pas un point fixe mais il y a ces oscillations dues à l'existence de ces vortex 17h44 petite pause parce qu'on va de plus en plus complexe donc je pense qu'une pause est bien méritée donc voilà 5-10 minutes bien on va essayer de reprendre toujours pour parler du couple de corrotation mais cette fois une autre composante qui ne dépend pas du gradient radial de densité mais dépend du gradient radial de température au mieux du gradient radial d'entropie dans les disques parce que jusqu'ici nous avons considéré en fait ce que je racontais c'est correct mais dans les cas ou les cas isothermes donc les cas isothermes ça veut dire qu'un élément du fluide dès qu'il se déplace radialement acquiert instantanément la température locale du disque évidemment c'est une approximation un peu violente on peut voir un extrême un autre cas qui est l'autre extrême et les cas adiabatiques alors dans les cas adiabatiques il n'y a pas d'échange d'énergie du tout donc ça veut dire qu'un élément de fluide quand il se déplace par exemple dans son inversion AU en proximité d'une planète donc il se déplace radiellement il va conserver son entropie alors les disques l'entropie d'un disque s'écrit comme ça donc c'est la densité des surfaces du gaz dans les disques à la puissance moins 0.4 à cause de l'index adiabatique fois la température et on peut trouver ça par exemple dans cet article Baruto et Massé 2008 et en général donc il y a un gradient d'entropie dans les disques parce que ben voilà la température a tendance à décroître comment sur air la densité de surface décroît aussi mais à la puissance 0.4 on ne décroît pas beaucoup donc typiquement les disques en gradient d'entropie et plus forte d'entropie la partie interne moins d'entropie de la partie externe donc un élément de fluide quand il fait son inversion au U dans le cas diabatique donc pas d'échange d'énergie conserve son entropie il va se retrouver dans un endroit du disque qui n'a pas la même entropie que lui alors si on considère les cas où la densité de surface est 1 sur R à la puissance 3,5 donc on a vu que le changement de densité de surface dans l'inversion à U est exactement 1 sur R à la puissance 3,5 donc ça veut dire que l'élément du fluide a la même densité de gaz au départ qu'à l'arrivée par rapport au gaz local et donc si la densité est la même évidemment les contrastes d'entropie ne viennent pas d'un contraste des densités mais viennent d'un contraste des températures et donc cette figure devient correcte donc vous avez que du gaz qui fait cette inversion en U comme celle-ci de la partie interne à la partie externe la partie interne le gaz était plutôt chaud parce qu'il était plus près de l'étoile et il va faire une inversion en U après il change d'énergie donc il reste très chaud il va se trouver plus chaud que le gaz ambiant et à l'inverse le gaz qui fait l'inversion en U de l'extérieur vers l'intérieur initialement est froid comme le gaz externe il se retrouve plus froid que le gaz ambiant alors qu'est-ce qui se passe si vous avez un gaz qui est plus chaud qu'un gaz ambiant il ne peut pas échanger l'énergie qu'est-ce qu'il fait ? par pression il se dilate et si vous avez un gaz plus froid que le gaz ambiant par pression il est comprimé donc ça veut dire que la densité de ces éléments de fluide là qui sont passés de l'intérieur vers l'extérieur va diminuer et la densité des éléments de fluide qui sont passés de l'extérieur vers l'intérieur va augmenter et donc bien sûr il y a un changement donc ici il y a une surdensité ici il y a une sous-densité donc par gravité ceci a comme effet de tirer la planète les lombes de son orbite l'accélérer sur son orbite et donc donner un couple positif accélérer la planète essayer de la pousser vers l'extérieur ces couples peuvent s'annuler dans certains cas ils s'annulent par exemple s'il n'y a pas de gradient radial d'entropie dans le disque probable mais bon on peut toujours fabriquer un disque qui n'a pas de gradient global d'entropie ils s'annulent dans la limite du cas isotherme qu'on avait considéré jusqu'à présent évidemment si mon élément de fluide instantanément acquiert la température locale du disque évidemment il n'y a pas de contraste de température donc il n'y a rien à dilater et comprimer mais il peut aussi saturer c'est-à-dire si l'échange d'énergie si l'élément de fluide si on est vraiment dans le cas adiabatique donc il n'y a pas d'échange d'énergie évidemment cet élément-là après va revenir ici et va retourner par là donc va uniform la température dans la région des corotations va devenir uniforme et donc dans ce cas on dit que le couple des corotations est saturé et ça a lieu si la période de libération dans la région des corotations est rapide par rapport au temps qu'il faut pour échanger la température entre l'élément de fluide et les gaz locaux si on ne travaille pas dans les cas extrêmes donc cas isothermes au cas complètement adiabatique mais on considère un disque réaliste avec des échanges de température et d'énergie réalistes selon l'opacité du disque on trouve par exemple c'est le travail de Bertrand Beach et collaborateur en 2014 que ce couple des corotations dû aux gradients d'entropie peut inverser la migration des planètes seulement à un certain endroit du disque et encore pas toutes les planètes seulement des planètes de certaines masses donc qu'est-ce que c'est en fait ce diagramme ce diagramme montre en fonction de la distance à l'étoile et en fonction de la masse de la planète sa vitesse de migration qui est ici montrée en couleur sous cette échelle quand c'est négatif la migration est vers l'intérieur quand c'est positif est vers l'extérieur donc vous voyez que tout le disque en gros est bleu donc on a une migration négative vers l'intérieur sauf à l'intérieur de cet oeuf à l'intérieur de cet oeuf les couleurs sont jaunes et rouges donc la migration est positive donc ça veut dire qu'il y a pour une planète d'une masse donnée deux points d'équilibre un instable l'autre instable la planète qui est ici va migrer jusqu'à là et après s'arrête ici parce que si elle est plus loin la migration devient négative et va la ramener sur ces bords alors où est-ce que cette région de migration positive a lieu donc comme vous voyez elle est vraiment adjacente à la localisation de la ligne des glaces donc vous changez votre disque vous changez votre température votre ligne des glaces se déplace mais la région des corotations pardon cette région des migrations vers l'extérieur sera toujours adjacente à l'extérieur de la ligne des glaces et pourquoi parce que la ligne des glaces avec la condensation des grains des glaces change l'opacité du disque et donc crée ces vagues qu'on avait vues dans le rapport d'aspect du disque on avait vu au premier cours le rapport d'aspect devra être plutôt plat quand le disque est dominé par la viscosité quand le chauffage du disque est dominé par la viscosité et évasé quand le chauffage du disque est dominé par les radiations stellaires mais après je vous avais montré des simulations où en fait il y a des vagues dans ces rapports d'aspect sont durs des changements d'opacité notamment quand les grains de glace commencent à cristalliser et quand la glace commence à cristalliser et donc va changer l'opacité du disque et effectivement cette région ici comme vous voyez a son bord interne au maximum de cette vague et son bord externe au minimum de cette vague donc vous changez un peu les modèles des disques évidemment vous transposez toutes ces vagues selon la masse la viscosité etc mais cette région de migration vers l'extérieur sera toujours coincée entre la crête et les creux de la vague sur le rapport d'aspect du disque après pourquoi ça me forme d'œuf et ça ne concerne pas les planètes de toutes les masses c'est exactement pour les deux cas dont je parlais tout à l'heure si vous avez des planètes de petite masse pratiquement les gaz se comportent comme un gaz isotherme vu que la planète est une petite masse l'inversion à U est très lente parce qu'elle est dictée par la force gravitationnelle de la planète qui est faible et donc les gaz a tout le temps de changer d'énergie avec les gaz ambiants et d'acquérir la température locale comme si les disques étaient isothermes donc c'est la limite isotherme et donc les gradients d'entropie ne font rien du tout si vous avez une planète très massive en revanche votre période la période de libération dans les fers à cheval de la région co-orbital est très rapide et donc on n'a pas le temps du tout à échanger la température sur une période de libération et donc les disques se comportent comme un disque adiabatique et donc ce couple de corrotation va saturer parce que en gros la température dans la région de corrotation de la planète devient uniforme et donc ça montre pourquoi les petites planètes et les grandes planètes sont immunes de cette migration vers l'extérieur c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que si vous prenez une planète d'une masse moyenne qui a envie de migrer à un moment donné elle rencontre ce truc et donc elle s'arrête là on ne peut pas migrer vers le soleil on dit bingo on commence à comprendre pourquoi pas toutes les planètes migrent vers l'étoile d'autre côté une planète qui est là sans doute continue à grossir rentrer en collision avec d'autres planètes on peut accraître des poussières la fameuse pèbola criche qu'on a vu l'autre fois si elle grossit à chaque fois elle va adhérer à son point d'équilibre stable mais si elle grossit suffisamment à un moment donné il n'y a plus d'équilibre stable parce qu'on rentre dans les régimes saturés et la migration reprend vers l'intérieur donc c'est une manière pour arrêter des planètes qui ont déjà une certaine masse si pendant un certain temps le temps qu'elles grandissent suffisamment pour ne plus être affectées par ce type de dynamique donc c'est un peu un retardateur du processus inéluctable de migration vers l'étoile ce processus de migration vers l'étoile est inéluctable aussi parce qu'avec les disques évolus sa température change les disques refroidissent et donc cette dynamique va changer donc ici c'est le même type de diagramme pour trois disques différents qui ont des taux d'accrétion sur l'étoile différentes des très grands à très petits comme on avait vu lors du premier cours c'est un peu un marqueur de l'âge du disque les disques initialement accrètent beaucoup sur l'étoile donc un très fort taux d'accrétion sur l'étoile puis ce taux d'accrétion sur l'étoile s'estompe on le voit ça on le voit dans les observations et donc initialement cette région d'émigration vers l'extérieur sont très très étendues donc on peut concerner des planètes même très très massives mais au fur et à mesure que le disque traite moins de masse et refroidit la ligne des glaces se rapproche un peu à l'étoile mais aussi cette extension l'œuf devient plus petit et à la fin disparaît donc c'est quand même une région où la migration ralentit mais reste quand même négative donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les bords noirs parce que les bords noirs marquaient les points d'équilibre donc c'est une manière pour ralentir la migration pour garder les planètes un peu mais tôt ou tard les planètes sont relâchées en migration vers l'étoile parce que cette zone d'émigration vers l'extérieur disparaît ou parce que les planètes arrivent à acquérir une masse suffisante pour passer quand même voilà il y a d'autres un autre mécanisme qui peut en principe ralentir voire accélérer la migration et c'est ce qu'on appelle les couples dynamiques de corotation donc c'est toujours lié au couple de corotation mais c'est un troisième aspect du couple de corotation tout à l'heure on avait en gros considéré une planète fixe et on regardait les couples que les éléments de fluide en corotation peuvent donner à la planète selon qu'il y a un gradient de densité ou un gradient d'entropie maintenant on va regarder l'effet dynamique le fait que la planète se déplace et comment les couples de corotation vont se comporter par rapport à la planète qui se déplace est-ce que les couples de corotation sont neutres ou est-ce qu'ils vont accélérer ou ralentir la migration de la planète alors pour les comprendre regardons ces animations donc encore une fois c'est la même représentation direction radiale direction azimutale la planète elle est point bleu donc à zéro vu que le système est en rotation avec la planète la planète sera fixe ça sera toujours à zéro et deux pi c'est la même chose à zéro et deux pi sont identifiées le rouge c'est l'élément du fluide et donc voilà donc la planète va migrer vers l'intérieur cette ligne pointillée c'est le bord de sa région de corotation donc voilà lançons l'animation initialement l'élément du fluide circule comme ça parce qu'il est à l'intérieur puis il est passé dans la région de corotation il a fait une inversion à U il est passé à l'extérieur et une fois qu'il est à l'extérieur il circule du haut en bas parce qu'il est dans la partie externe du disque où la rotation keplerienne est moins rapide donc c'était un peu vite mais on va la revoir donc voilà donc au départ l'élément du fluide tourne du bas vers le haut et puis il rentre dans la région de corotation il fait une inversion à U il redescend le temps qu'il redescend il est sorti et donc il continue sa circulation du haut en bas donc cet élément du fluide a fait une seule inversion à U de l'intérieur vers l'extérieur et donc il a donné il a reçu un couple positif par la planète donc il a donné un couple négatif à la planète mais la planète est en train de migrer vers l'intérieur donc il y avait déjà quelque chose qui a enlevé du moment cinétique à la planète donc ces passages d'éléments du fluide à travers la région de corotation donnent une rétraction positive sur la migration de la planète parce que la planète migrait vers l'intérieur et va migrer plus vite vers l'intérieur parce qu'on enlève encore du moment cinétique d'autre côté on a aussi des éléments du fluide qui sont dans la région de corotation et donc qu'est-ce qui font ces éléments du fluide qui sont dans la région de corotation ils sont piégés dans la région de corotation et se déplacent dans la région de corotation avec la planète mais si vous regardez bien à cause de la migration ces éléments du fluide font une inversion à e plus petite ici que là parce que vu que les bords sont en train de se déplacer en bas l'élément du fluide est sur les bords de la région de corotation mais le temps qui arrive à eau est presque proche de la planète et donc si vous regardez l'échange l'impulsion delta r que l'élément du fluide reçoit ici est bien moindre que celle qui reçoit là et donc ça veut dire qu'en moyenne sur une libration en corotation l'élément du fluide reçoit un couple négatif parce que cette inversion à e là domine sur celle-là et donc donne un élément à un couple positif sur la planète qui donc cherche à ralentir la planète qui est en train de migrer vers l'intérieur donc la rétroaction sur la migration de la planète est négative donc si une planète migre les éléments de fluide qui traversent la zone de corotation accélèrent la planète dans sa migration les éléments de fluide qui sont dans la région de corotation ralentissent la planète dans sa migration alors si la densité est uniforme évidemment il y a autant de gaz dans l'intérieur de la région de corotation que celle qui passe travers la région de la corotation donc les deux choses s'annulent et l'effet est neutre d'autre côté si vous avez par exemple une région co-orbitale qui est moins dense que les gaz externes du coup l'effet positif la rétraction positive domine sur la rétraction négative et donc vous accélérez la migration en revanche si vous avez une zone co-orbitale qui est plus dense que les gaz ambiants c'est celui fait là qui domine donc c'est la rétraction négative qui domine c'est une manière de ralenter la migration des planètes vers l'étoile alors au départ vous direz ça va même une planète introduite dans les disques ça va même densité dans la région co-orbitale et ailleurs dans les disques vous avez raison mais la planète bouge et donc en bougeant elle change d'endroit dans les disques et donc là il faut faire un petit calcul qui encore une fois est basé sur le théorème de Liouville donc la région des co-orbitales a un volume canonique des phi des j qui est 2pi delta j donc 2pi c'est 2pi c'est l'angle azimutal l'extension de la région co-orbital dans l'angle angulaire des j c'est la largeur à un moment cinétique de la région de corotation mais la région de corotation a une largeur physique en fait qui est proportionnelle à la distance de la planète à une largeur delta r qui est proportionnelle à la distance de la planète à l'étoile parce que en fait vous pouvez toujours renormaliser la distance à l'étoile de la planète et avoir le même type de dynamique donc la largeur physique en unité astronomique disons de la région des corotations est proportionnelle à la distance de la planète à l'étoile et donc la largeur en termes de moments cinétiques elle va être égale à delta r qui est proportionnelle à r divisé par la racine de r parce que il y a cette relation moment cinétique égale à la racine de la distance et donc delta j est 1 sur la racine de r fois delta distance donc ça veut dire que les volumes canoniques de la région des corotations diminuent comme pardon les volumes canoniques de la région des corotations diminuent comme la racine de r delta r à la proportion à r je divise par racine de r je me retrouve avec une racine de r donc si les volumes canoniques de la région des corotations diminuent comme la racine de r ça veut dire qu'il y a de la matière qui sort de la région des corotations parce qu'il y a moins de place et les théorèmes de Liouville conservent l'évolu. Donc il y a la matière qui tombe qui sort de la région des corotations et donc la masse de la région des corotations diminue comme la racine d'air à fur et à mesure que la planète s'approche donc R diminue, la planète s'approche de l'étoile. D'autre côté, la surface physique de la région des corotations est 2 pi R delta R et donc elle diminue comme R au carré parce que delta R diminue comme R et 2 pi R diminue comme R. Donc vous avez une masse diminue comme la racine d'air mais elle s'étale sur une surface qui diminue comme la racine R au carré. Donc avec la migration de la planète la densité du gaz dans la région des corotations augmente et augmente comment sur R à la puissance 3,5 ? Donc même si au départ vous avez la même densité dans la région des corotations et dans les disques avec la planète qui se déplace elle porte une partie de sa masse de corotations avec elle et la densité de ce gaz augmente en s'approchant à l'étoile. Donc à un moment donné ça dépend du gradient radial global du disque. Si le gradient radial du disque est 1 sur R à la puissance 3,5 vous avez toujours la même densité à l'extérieur de la région des corotations ou à l'intérieur de la région des corotations. Mais si le disque a un profil moins raide que 1 sur R à la puissance 3,5 avec la migration à un moment donné vous avez que la densité du gaz dans la région des corotations est plus grande que la densité locale du gaz. Et donc l'effet négatif la rétroaction négative domine. Et c'est ce qu'on voit dans ces graphiques. Donc ici on prend par exemple un disque plat. Donc la densité du disque sigma est constante. Elle ne change pas avec la distance à l'étoile R. Alors si on prend une planète et on néglige ce couple des corotations dynamiques donc la planète part à une certaine distance 1 elle migre vers l'intérieur. Et ces graphiques montrent la vitesse des migrations normaliser la masse du disque peu importe en fonction d'où se trouve la planète. Donc la planète migre vers l'étoile ralentit un peu parce que la densité du disque est plate donc le disque est de moins en moins massif au fur et à mesure qu'on s'approche à l'étoile. Bien. Si en revanche on considère les couples dynamiques vous avez qu'à chaque endroit où vous êtes la planète initialement la vitesse est toujours la même parce que c'est la même densité dans la région des corotations et à côté mais une fois que la planète s'est déplacée la région des corotations est plus dense et donc la vitesse des migrations de la planète est moins rapide que si vous négligez si les couples dynamiques des corotations n'existaient pas. Et cette différence donc plus vous êtes haut moins vous migrez parce que zéro ce n'est pas migration très négatif c'est migration rapide est d'autant plus important que les disques ont des masses croissantes donc si vous avez un disque de faible masse vous ralentissez la migration d'un peu d'un facteur entier mais si vous avez des disques de plus massifs vous pouvez carrément diviser la vitesse de migration d'un ordre de grandeur. Et donc ça c'est une manière assez efficace pour ralentir la migration de type 1 des planètes au fur et à mesure qu'ils s'approchent à l'étoile. Évidemment la viscosité du disque tente à échanger de la matière entre le disque et la région des co-orbitales et donc si la viscosité tente à s'opposer à ce contraste de densité et lisser la densité partout. Donc si le disque est très visqueux vous n'aurez pas cet effet. Mais dans des disques à faible viscosité on avait vu dans les premiers cours qu'on pense que les disques finalement ont des valeurs à viscosité petite on parlait des valeurs d'alpha à 10 ou moins 4 c'est un processus important dont il faut absolument tenir compte pour la migration des planètes vers l'intérieur. Si jamais vous avez un disque qui est plus raide qu'un sur air à la puissance 3,5 évidemment la migration s'accélère mais c'est rare typiquement les disques ne sont pas si raides que ça. Il y a un cas où les couples dynamiques des corotations peuvent accélérer la vitesse de la planète c'est le cas où les planètes commencent à être suffisamment massives pour ouvrir un sillon partiel donc ce n'est pas tout à fait comme les planètes géantes qui font un sillon profond et sont coincées dans les disques mais il y a quand même une déplétion du gaz d'un facteur 3,5 sur l'orbite de la planète. Dans ces cas-là même si la densité globale du disque varie comment sur air à la puissance 3,5 la région des corotations est moins dense et donc la rétraction du couple dynamique des corotations est positive et est d'autant plus importante que le disque est massif. Donc en particulier on peut montrer que si le déficit des masses de la région des corotations c'est-à-dire la masse qui manque dans la région des corotations par rapport à ce qu'il y aurait si la densité était uniforme est supérieure à la masse de la planète la migration s'emballe. Donc ici par exemple on a des simulations d'une planète de la masse de Saturne dans différents disques de moins dense à plus dense et vous voyez que dans les disques de faibles masses il y a une migration vers l'intérieur vous augmentez la masse la migration plus rapide c'est normal parce que les disques ont plus de masse mais quand on passe un certain seuil et donc on est vraiment là dans la condition où les déficits des masses de la région des corotations dépassent la masse de la planète vous avez un mouvement même accéléré donc une migration extrêmement rapide migration emballée migration exponentielle j'ai vu toujours le manque des fantasies dans la discipline parfois on l'appelle la migration des types 3 voilà donc là je pense vraiment d'avoir fait les tours de la migration des petites planètes avec tous les accidents possibles qui peuvent arriver en tenant compte et vous avez compris c'est les coupes des corotations qui sont les troubleurs des faits et qui peuvent vraiment changer les choses quantitativement même qualitativement selon les caractéristiques du disque gradient de densité gradient d'entropie viscosité vitesse de migration de la planète etc il y a aussi des complications pour la migration type 2 c'était trop simple n'est-ce pas de dire que les planètes migraient à la vitesse viscose effectivement quand on fait une simulation numérique de la migration d'une planète comme Jupiter voici ce qu'on voit donc ici c'est le résultat d'une série de simulations même planète même disque même viscosité mais on change d'une simulation à l'autre la masse du disque et donc ici sur l'axe des X c'est le rapport entre la masse du disque sigma fois rp au carré rp étant la distance de la planète qui est toujours 1 et divisé par la masse de la planète et ici vous avez la vitesse de migration de la planète de Jupiter donc avec son sillon alors selon la théorie simple celle des Ward que je vous ai décrivée tout à l'heure le taux de migration type 2 indépendant de la masse du disque indépendant de la masse de la planète dépendait que de la viscosité donc on s'attendrait que quoi qu'il soit ces rapports la vitesse de migration soit toujours celle-là sur cette ligne les croix c'est le résultat des expériences numériques et donc vous avez que si ce rapport est grand donc le disque est massif par rapport à la planète la migration effectivement tend à devenir plutôt indépendante de ces paramètres mais elle n'est pas tout à fait égale au taux à la vitesse de migration que vous attendiez un facteur 2, 3 plus grand par exemple ici en revanche si vous diminuez la masse du disque donc ce facteur commence à devenir petit vous voyez que la vitesse de migration ralentit et ralentit linéairement avec la masse du disque donc les choses doivent être forcément plus compliquées alors allons chercher à expliquer les choses un peu plus compliquées donc je vous ai dit la planète quand elle ouvre un sillon elle est coincée dans un sillon oui mais c'est seulement une partie de l'histoire en effet on peut montrer c'est fait de façon très élégante dans ce travail de Durman et Clay qu'il y a deux points d'équilibre qui concernent les sillons si vous tenez votre planète fixe par exemple dans la simulation vous ne la laissez pas migrer et vous laissez juste évoluer les gaz jusqu'à quand les gaz s'équilibrent atteignent l'état stationnaire et forment un joli sillon ce sillon aura un centre qui est RS centré là où la planète vous avez mis votre planète mais si après vous calculez quels sont les couples que les disques exercent sur la planète elles ne sont pas nulles la planète en fait elle n'est pas en équilibre avec les gaz là où vous l'avez placé elle est en équilibre avec les gaz un peu plus à l'intérieur et donc voilà il y a un rayon RS qui est le centre des sillons qui est la position de la planète quand le profil du sillon est en équilibre et il y a une distance R équilibre qui est la position où la planète serait en équilibre stable par rapport au profil du disque et donc on a ce petit effet donc la planète ne veut pas rester là parce qu'elle n'est pas en équilibre la planète veut se déplacer à son point d'équilibre mais si elle se déplace à son point d'équilibre là maintenant c'est les disques qui n'est plus en équilibre avec la planète et donc les disques vont évoluer pour ramener RS égal à un rayon d'équilibre et évidemment c'est un chat qui se mord la queue et c'est comme ça que les planètes et les disques migrent en tandem donc on peut essayer de formaliser un peu ça sans faire des formules très compliquées au moins pour calculer les aspects asymptotiques de ce processus donc encore une fois RS est le point où l'essence du sillon la position de la planète quand les disques seraient en équilibre R équilibre à la position où la planète serait un équilibre stable par rapport au disque et RP est la vraie distance où se trouve la planète quelque part entre les deux appelons delta P et delta Q la distance de RS à RP et la distance de RS à RQ alors si la planète est quelque part à RP évidemment le disque veut bouger parce que le disque est content en ce moment si la planète est dans RS pas dans RP donc le disque va bouger donc les bords vont se déplacer pour ramener RS sur RP et cette évolution du disque est une évolution sur l'effet de sa viscosité et la RS va bouger vers RP avec une vitesse qui sera proportionnelle à la viscosité du disque parce que la viscosité c'est le moteur interne pour lequel le disque peut changer et sa distribution et le déséquilibre donc l'ampleur de delta P évidemment si delta P est nul le disque est content et l'équilibre ne bouge pas donc RS ne va pas bouger donc forcément il y a une proportionnalité linéaire en delta P une proportionnalité linéaire dans la viscosité et à bon coefficient de proportionnalité d'autre part d'autre part si la planète se trouve en RP et pas en R équilibre la planète a envie de bouger et sa vitesse d'émigration sera proportionnelle à la densité du disque parce que c'est les bras spiraux qui agissent pour déplacer la planète donc ça dépend de la densité du gaz donc ça sera linéaire en sigma ça sera linéaire dans les déséquilibres donc dans delta et Q moins delta P donc ça sera linéaire dans la distance entre RP et R équilibre parce que si RP est égal à R équilibre la planète a l'équilibre elle n'a plus envie de bouger donc voilà donc on aura une linéarité en sigma une linéarité dans cette quantité les coefficients de proportionnalité lui doit être fonction de la viscosité quand même parce que ça dépend en fait de la forme du gap la profondeur du gap la largeur du gap donc il y aura une dépendance de la viscosité dans ces coefficients mais c'est pas très important alors quand on est en migration comme une fois on est dans un état stationnaire enfin tout bouge de la même façon donc ça veut dire que la vitesse de migration de RS et la vitesse de migration de RP sont les mêmes de façon que les chats continuent à essayer de rattraper sa queue sans jamais la rattraper donc en prenant les formules de tout à l'heure et on les met dans cette équation RS égale RP vous se résolvez pour delta P et vous trouvez cette formule et donc une fois que vous avez delta P vous la mettez dans la formule de migration et vous trouvez cette formule cette formule c'est un peu bâtard mais on peut comprendre quelle est sa dépendance asymptotique donc voilà cette formule là donc prenons deux cas limites donc les cas limites où les disques sont très massifs donc sigma est très grand et donc ce terme B sigma est beaucoup plus grand qu'A fois nu qu'est-ce que ça veut dire que dans ce dénominateur je peux te laisser tomber ce terme là et considérer seulement ce terme-ci mais ce terme-ci s'amplifie avec ce terme-là et donc on a que la vitesse de migration de la planète est égale à moins delta Q A nu donc c'est bien une migration qui ne dépend pas de la masse du disque qui ne dépend pas de la masse de la planète qui dépend de la viscosité mais le coefficient ce n'est pas moins 3,5 sur R c'est un peu différent donc c'est exactement ce qu'on voit donc la migration se stabilise devient indépendante de ces rapports masse du disque sur la masse de la planète la viscosité ici est la même dans toutes les expériences mais on a pu faire des expériences à différentes viscosités la dépendance en viscosité est aussi correcte mais la valeur n'est pas moins 3,5 c'est un peu différent prenons l'autre cas limite maintenant que B sigma soit très petit devant A nu donc ça veut dire que dans ce dénominateur maintenant c'est ce terme-là que je peux négliger et A nu A nu ça s'amplifie et donc vous avez que la migration de la planète sera égale à ce coefficient B fois sigma fois delta Q et donc vous avez bien que la vitesse de migration de la planète dépend linéairement de la densité du disque c'est exactement ce qu'on voit sur cette branche donc par un procédé relativement simple on comprend bien l'asymptotique on pourrait formaliser vraiment pour avoir exactement le bon chiffre c'est une autre histoire mais l'asymptotique au moins dernière complication non pas avant dernière complication après je vous laisse c'est que je vous ai dit que le premier cours c'est que finalement les viscosités sont faibles et donc l'évolution globale du disque pourrait ne pas être mené par l'évolution visqueuse mais plutôt par les transports radials d'une fine couche de gaz dû à l'évacuation du moment cinétique dans les vents magnétiques je ne vais pas vous répéter comment et pourquoi mais ça veut dire que sur un disque qui a une très faible viscosité sur la surface il y a une couche de gaz donc il y a une vitesse radiale négative dû au fait qu'il y a des atomes des molécules qui partent à l'infini dans les vents magnétisés et par conservation du moment cinétique les champs magnétiques tournent un peu moins vite et donc freinent magnétiquement certaines molécules ionisées et donc créent un mouvement radial à la surface du disque vers l'étoile qu'est-ce qui se passe dans la migration des planètes à grands sillons dans ces cas-là alors on a deux cas de figure à considérer le premier cas de figure est que bon les vents magnétiques enlèvent du moment cinétique à ce gaz qui qui l'amène mais ces couples donc que les vents magnétiques exercent sur les gaz sont petits par rapport aux couples que la planète exerce sur les gaz donc ça veut dire que ce flot du gaz radial dû au vent magnétique peut être arrêté par la présence de la planète et alors on est dans un cas de figure très semblable à celui de tout à l'heure donc la planète initialement est là donc les disques ont l'équilibre avec la planète mais la planète ne sait pas son équilibre donc on veut aller à son point d'équilibre alors mais après il ne peut plus avancer parce que là c'est son point d'équilibre pour aller plus près de l'étoile il faut que les disques se transforment alors ils se transforment grâce au transport radial du gaz dû au vent magnétisé enfin à l'évacuation du moment cinétique dans les vents magnétisés ce gaz qui est transporté radialement est bloqué par la planète ne peut pas traverser l'orbite de la planète donc ce qu'il fait c'est comme un robinet qui verse de l'eau dans une baignoire va ré-remplir la partie laissée vide par la planète qui a quitté son RS pour aller dans REQ et en même temps la planète va évacuer les disques une partie du disque interne qui est trop près d'elle et donc c'est seulement après qu'on a fait ces changements que la planète que RS a rattrapé REQ et R équilibre donc R équilibre va se déplacer et le chat répond à essayer d'attraper ça il faut simplement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure changer un peu la formule au lieu d'avoir cette migration du point d'équilibre qui était proportionnelle à la viscosité et à la distance entre RS et REQ maintenant la vitesse de RS dépend de la vitesse à laquelle je peux ré-remplir mon disque par les biais du transport du radial du gaz M-dot dû au vent magnétisé et donc sera proportionnel à delta P et à ses rapports M-dot sur sigma qui est en fait l'inverse d'un ton qu'il faut pour ré-remplir la baignoire quand je l'ai vidé mais finalement c'est la même chose parce que nu est aussi lié dans un disque à transport visqueux au taux d'accrétion radial du gaz vers l'étoile divisé par sigma donc vous avez la même dépendance donc il n'y a rien qui change à la fin dans ce type d'émigration c'est le transport radial du gaz qui importe qui détermine la vitesse d'émigration de la planète peu importe si ce transport radial du gaz est dû à la viscosité ou à d'autres processus comme l'évocation du moment cinétique dans les vents magnétisés mais les choses vont radicalement changer si les couples exercés par l'évocation du moment cinétique dans les vents magnétisés sont très forts et donc du coup le mouvement radial de cette couche de gaz superficiel est très rapide et la planète ne peut pas l'arrêter donc ces gaz traversent la planète la planète n'est pas capable d'arrêter ces gaz traverse les sillons et passe du disque externe au disque interne dans ce cas là il n'y a pas d'empilement de gaz derrière la planète il y a un petit fond de gaz dans les sillons le sillon est moins profond que s'il n'y avait rien bien sûr il y a un état stationnaire d'un gaz stationnaire dû au flux radial mais c'est très peu et donc quand la planète se déplace à son point d'équilibre pour avancer davantage il faut attendre que soit la grosse masse du disque qui avance vers l'étoile mais la grosse masse du disque n'avance pas à cause du vent magnétisé parce que à cause de ces mouvements radials du gaz amenés par les vents magnétisés parce que lui il peut passer à travers donc il n'y a aucune raison de se bloquer et de s'accumuler là donc la partie dense du disque avance vraiment avec sa viscosité résiduelle et sa viscosité résiduelle peut être très très petite elle n'est pas la viscosité qui porte les taux d'accrétion sur l'étoile donc dans ces cas là la vitesse d'immigration de la planète se découple complètement du taux d'accrétion du gaz sur l'étoile et peut être extrêmement lente pour finir les dernières dix minutes encore un cas qui est important et particulier pour notre système solaire qui considère cette fois la migration non pas d'une planète géante mais de deux donc les cas du conjoint de Jupiter et de Saturne donc si vous étiez là ma leçon inaugurale j'ai soutenu que c'était probablement une des trois grandes contingences du système solaire le fait qu'il y a eu la formation de Jupiter et tout de suite derrière la formation de Saturne ça a bloqué leur migration ça a gardé nos planètes géantes loin de l'étoile et tout ce qu'il y avait derrière comme Uranus Neptune et ses précurseurs et a laissé la région des planètes telluriques libres d'invaseurs et donc capable de former des planètes telluriques sur des temps plus longs donc il est important de comprendre pourquoi deux planètes bloquent la migration au lieu de migrer tous les deux vers l'étoile donc je vais m'attaquer à cette explication donc ici qu'est-ce qu'on a on a pour la première fois dans ces cours la migration de deux planètes en même temps dans les mêmes disques tout à l'heure on avait vu des graphiques où il y avait plusieurs planètes qui migraient mais en fait c'était des simulations différentes où on superposait tous les résultats pour les comparer ici en revanche on fait une simulation avec deux planètes on met Jupiter à une certaine distance une unité non arbitraire Saturne plus loin disons deux deux valeurs actives et on laisse la machine tourner la simulation tourner et on voit comment les planètes se comportent donc Jupiter migre vers l'intérieur migration type 2 une certaine viscosité Saturne migre plus vite là on est plutôt dans le cas migration emballée je vous ai montré tout à l'heure grâce au couple de corrotation dynamique pour une planète comme Saturne la migration peut accélérer c'est exactement ce qu'on voit là ça accélère puis voilà en réalité il y a un petit sursaut d'excentricité donc la planète ralentit peu importe à la fin la planète atteigne une résonance la résonance 3-2 avec Jupiter donc ça veut dire que la période orbitale de Saturne est deux tiers de la période orbitale de Jupiter à notre terme Jupiter fait trois tours autour de l'étoile alors que Saturne en fait deux et quand ils approchent cette résonance ils sont capturés dans cette résonance et le processus de capture en résonance ce sera le sujet du dernier cours lundi prochain donc pour le moment simplement croyez-moi son capture en résonance lundi prochain je vous explique pourquoi et vous voyez que même avant la capture Jupiter ralentit et pratiquement se bloque et quand Saturne arrive en résonance vu que Jupiter est bloqué il est en résonance Jupiter ne bouge pas Saturne ne bouge pas donc ils sont pratiquement bloqués ceci est une simulation qui est faite d'un disque plutôt chaud donc le rapport d'aspect est plutôt grand prenons un disque même simulation mais un disque donc différent plus froid avec un rapport d'aspect plus petit et là qu'est-ce qu'on voit même chose Jupiter migre à migration type 2 Saturne arrive avec sa migration de toute vitesse grâce au couple dynamique des corrotations ils sont coincés dans la même résonance je voulais la marquer mais c'est toujours une résonance 3-2 et là carrément les planètes inversent leur migration on repart vers l'extérieur donc on veut comprendre pourquoi voici la distribution du gaz dans la simulation peu avant les moments où Saturne rentre en résonance avec Jupiter à un moment donné donc vous avez l'étoile vous avez Jupiter vous avez Saturne les couleurs représentent la densité du gaz rouge fort c'est une autre grande densité bleu foncé c'est un déficit de densité donc vous voyez Jupiter avec son âme spirale Saturne avec son âme spirale vous avez que les sillons comme vous voyez sont devenus très sales parce qu'il n'y a pas qu'une planète il y en a deux et donc elles se perturbent et perturbent les disques et il est plutôt asymétrique il n'est pas un beau sillon bien régulier comme ceux que je vous montrais dans la première partie du cours et aussi Jupiter n'est pas du tout au centre et beaucoup plus près au disque interne que le disque externe c'est ça peut-être donc allons voir ça c'est le profil radial de la densité du disque de moyenne sur l'azimuth c'est-à-dire je prends ça et à chaque distance de l'étoile je prends la moyenne de la densité du disque autour de l'étoile et donc après je trace le profil radial de densité qui devient seulement une fois que je l'ai moyenné sur l'azimuth devient seulement une fonction de la distance à l'étoile et c'est ça donc vous avez les sillons et c'est les disques internes imperturbés les disques externes imperturbés et les sillons creusés par les deux planètes comme vous voyez les sillons creusés par Jupiter sont plus profonds parce que Jupiter a une masse trois fois plus grande que Saturne les sillons creusés par Saturne un peu plus faible mais vu que les planètes sont proches en fait les sillons se chevauchent vous voyez bien là vous ne voyez pas un sillon de Jupiter séparé d'un sillon de Saturne un peu un sillon commun et donc ça veut dire que Jupiter qui veut creuser son sillon il voit là du gaz et il dit bon voilà ce gaz je l'enlève je veux le passer vers l'intérieur pour moi ce gap ce sillon n'est pas assez profond pour moi mais d'autre côté si Jupiter enlève du gaz ici ici les sillons deviennent plus profonds mais c'est Saturne qui doit retenir le bord du gaz là et Saturne a la masse qu'il a et donc si Jupiter lui pique du gaz et Saturne ne peut pas retenir les disques externes il y aura du gaz qui va dans les disques externes vers les sillons de Saturne que Jupiter va s'attacher à éliminer donc par ce jeu il y a du passage du gaz de l'extérieur vers l'intérieur et là c'est la première grande différence par rapport à la migration type 2 les planètes ne sont plus verrouillées dans leurs sillons il y a du gaz qui peut passer du disque externe du disque interne à travers les sillons donc c'est déjà une information importante et ça permettra aux planètes de se déplacer relativement au disque et ne pas être condamnées à suivre l'évolution visqueuse du disque bon maintenant regardons quelles sont les coupes que les planètes subissent donc Jupiter vu la symétrie du sillon est beaucoup plus près au disque interne qu'au disque externe et les disques internes vu que dans les disques internes les bras spirales de l'onde et en avant par rapport à la planète tendent à pousser la planète vers l'extérieur les disques externes tendent à pousser la planète vers l'intérieur on l'a dit plusieurs fois et vu qu'on est beaucoup plus près Jupiter est beaucoup plus près au disque interne qu'au disque externe les résultantes c'est un couple positif qui tendent à envoyer Jupiter vers l'extérieur pour Saturne c'est exactement la même chose parce que Saturne est beaucoup plus près au disque externe que du disque interne et le disque interne pousse la planète vers l'intérieur et domine les disques internes donc Jupiter veut aller vers l'extérieur Saturne veut aller vers l'intérieur et il s'approche d'ailleurs on l'avait vu là dans la simulation ici Jupiter commence à inverser avant que Saturne commence à inverser mais à un moment donné il se verrouille en résonance donc quand ils sont en résonance ils doivent décider ils sont liés ensemble c'est comme avoir un bâton rigide qui relie les deux planètes donc soit les deux planètes vont vers l'extérieur soit vont à l'intérieur mais ils doivent déplacer des concepts à cause de la résonance on le verra lundi prochain et il faut lâcher souvenir que les vitesses des migrations donc les couples spécifiques sont proportionnelles à la densité du disque un peu plus la même interne et externe sont aussi proportionnelles aux masses des planètes et Jupiter est plus massif que Saturne donc la force que Jupiter subit peut être plus forte que la force que Jupiter subit du disque interne peut être plus grande que la force que Saturne subit du disque externe du fait que Jupiter est plus massif et donc si c'est le cas les deux planètes des concerts vont aller vers l'extérieur alors vous comprenez que ça marche que si Saturne est plus petit que Jupiter si j'enversais ça ne marcherait jamais mais la planète migrerait vers le soleil ça n'a aucune possibilité d'inversion et ça dépend aussi de l'auteur du disque du rapport d'aspect donc je vous avais montré si le disque est plutôt chaud les planètes fondues sur place si le disque est froid les planètes partent vers l'extérieur pourquoi ? parce que la profondeur du sillon de Saturne devient très sensible au rapport d'aspect du disque si le rapport d'aspect du disque est plutôt grand les sillons de Saturne sont vraiment très peu profonds et donc vous avez plus de gaz là en état stationnaire ceci affaiblit les déséquilibres de force que Jupiter subit et donc voilà on va rétrécir la flèche rouge et donc c'est plus facile de trouver un équilibre entre Jupiter et Saturne donc les deux planètes vont faire sur place mais si l'auteur du disque est petite ces sillons deviennent très profonds les déséquilibres des forces du disque interne et du disque externe sur Jupiter deviennent plus grands et donc là clairement c'est les couples subis par Jupiter qui dominent et les couples Jupiter et Saturne doivent se déplacer vers l'extérieur des concepts et donc voilà comme d'habitude la dernière slide de récapitulation donc les choses à retenir on va lire ensemble donc les petites planètes n'échangent pas la distribution radiale du gaz dans les disques mais simplement brisent la symétrie axiale en lançant cette onde de spirale et les couples exercés par l'onde sur la planète font migrer la planète en général vers l'intérieur elle s'appelle la migration type 1 cette migration a une vitesse proportionnelle à la masse de la planète à la densité du disque inversement proportionnelle au carré du rapport d'aspect du disque elle est indépendante de la viscosité c'est tout simple jusqu'à quand on considère pas quand on considère les couples de corrotation ce couple de corrotation peut bloquer la migration si les disques ont un fort gradient positif des densités ou un fort gradient négatif des températures donc les premiers intéressants ça va avoir lieu au bord interne du disque et au bord externe des sillons creusés par les planètes géantes et les couples l'arrêt dû au fort gradient négatif des températures c'est plutôt quelque chose de temporaire qui n'est pas définitif en plus la migration des types 1 est ralentie par les couples de corrotation dynamique si les disques sont plus visqueux ce qui est probablement le cas et les gradients radials des densités sont plus faibles que 1 sur R à la puissance 3,5 ce qui est probablement le cas donc c'est quelque chose qui aide un peu à ralentir la vitesse d'immigration et pas voir les planètes qui partent vers l'intérieur trop vite et donc ça peut donner la possibilité de capturer l'atmosphère du gaz comme on a montré la fois passée et devenir planètes géantes et quand elles deviennent planètes géantes les planètes peuvent ouvrir un sillon long de l'orbite et ça ça change complètement le régime d'immigration parce que la planète reste coincée dans les sillons et donc elle doit se déplacer avec ces sillons donc si les disques sont visqueux ce transport ça se fait par viscosité et donc on a vu que bon en principe la planète devrait se déplacer à la vitesse visqueuse du gaz en réalité il y a des différences selon que les disques soient massifs par rapport à la masse de la planète ou pas si les disques ont une très faible viscosité et les transports radials du gaz sont faits par l'effet du champ magnétique là il faut regarder si la planète est capable d'arrêter ces flux radials du gaz ou pas si la planète arrête les flux radials du gaz on a la migration de type 2 comme si les disques étaient visqueux à une vitesse qui est proportionnelle au taux d'accrétion du gaz sur l'étoile mais en revanche si la planète n'est pas capable de bloquer les flux radials du gaz la migration peut être extrêmement dente et en plus quand on a deux planètes géantes du type Jupiter et Saturne avec un rapport des masses à peu près un demi et un quart entre la planète interne et la planète externe une fois que les planètes rentrent en résonance leur migration peut s'arrêter et voir inverser c'est qu'on pense avoir été un peu la clé de la structure générale du système solaire vu que Jupiter et Saturne ce n'est pas vraiment une hypothèse donc voilà je m'arrête ici lundi prochain dernier cours et on parlera justement des interactions dynamiques entre les planètes en particulier les planètes résonantes et donc les différentes captures en résonance dans quel cas il y a capture dans quel cas il n'y a pas capture est-ce que les captures sont stables ou pas stables donc merci beaucoup à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada